Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Devaps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui le 27 octobre 2017 et nous allons vous présenter un sujet, je pense, plein d'avenir, à savoir Microsoft Teams. Et pour cela, nous sommes réunis autour de notre table virtuelle avec, à ma gauche, Christophe Peunier. Bonjour Christophe. Bonjour tout le monde. Ça va bien ? Je suis vraiment content. Oui, ça va bien. Et puis, ça m'intéresse vraiment ce qu'on va entendre parce que Teams, ça n'arrête pas en ce moment. Depuis Ignite, ça a bien bougé, donc j'ai hâte d'entendre ça. Et j'en profite parce que tout à l'heure, dans le milieu de l'émission, on va faire un concours pour faire gagner quelque chose. Oui, oui, oui. Donc, on en reparle tout à l'heure. Et que tous les devs, à mon avis, seront intéressés d'avoir. Je pense clairement, oui. S'ils ne l'ont pas déjà, mais ça, on verra. Donc, et à ma droite, j'ai Richard. Richard Clark. Bonjour Richard. Bonjour tout le monde. Ça va bien ? Tu n'avais pas su nous rejoindre au MS Experience ? Oui, oui. J'ai eu des petits problèmes, malheureusement, mais bon, maintenant, tout à l'heure. Ça va maintenant ? Oui. Parfait, alors. Donc, on va pouvoir participer aussi à toi et poser plein de questions à notre dernier invité, qui est Alexis, qui est en face de moi, Alexis Konya. Bonjour, monsieur. Qui est MVP Office Server et Service. Dis-moi si je me trompe, depuis plus de 5 ans. C'est ça. Ça va bien, merci. Merci de m'avoir invité, en tout cas. Ça va bien. Ça va bien. On va regarder avec toi et d'ici quelques secondes, on va commencer à d'abord te présenter. Il va peut-être nous dire qui tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Et puis ensuite, passer au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, le sujet Teams, Microsoft Teams, c'est comment faire pour pouvoir chatter ensemble et s'échanger des données, mais accessible aux devs. On va voir ce que les développeurs vont pouvoir utiliser là-dedans. On va commencer. Ben voilà. Donc, ce que je propose, Alexis, c'est de te passer directement la main. On va te coacher derrière, te poser des questions dès qu'on ne comprend pas quelque chose, dès qu'on voudrait avoir des explications supplémentaires. Et donc, en attendant, on te donne la main, comme ça, tu peux déjà nous expliquer qu'est-ce que c'est, puisqu'on va commencer, je pense, par le début, qu'est-ce que c'est Microsoft Teams et à quoi ça peut bien nous servir. Et d'où ça vient. Et d'où ça vient, oui. Absolument, absolument. Donc, en fait, Microsoft Teams, c'est ce que Microsoft appelle le hub de communication et de collaboration pour le travail en équipe dans Office 365. C'est un produit qui a été lancé le 2 novembre 2016 à New York. Je ne connais pas la date par cœur, mais j'ai vérifié ce matin. Qui a été lancé par Satya et le marketing manager d'Office. Avec au départ une perception du marché comme un vrai concurrent de Slack. Si vous êtes utilisateur à la fois de Teams et Slack, aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça ne fait pas tout à fait la même chose et ça fait quand même, en tout cas, beaucoup plus de choses dans le monde de l'entreprise pour Teams. Qu'est-ce que ça fait exactement ? En fait, c'est savoir grouper un certain nombre de services. On va pouvoir faire du chat, de l'appel audio-vidéo, des meetings, faire du mail, faire ce qu'on appelle du chat persistant. Donc, vous quittez le contexte de la conversation, vous revenez dedans, vous retrouvez tout l'historique de la conversation. Tout ça, forcément, comme c'est basé sur Office 365, c'est forcément très bien intégré. Et on va aussi pouvoir customiser, c'est le sujet de notre échange aujourd'hui, et d'ajouter pas mal de choses dans Teams pour pouvoir en faire une vraie plateforme de collab. et quasiment un outil indispensable, en tout cas, quand on commence à l'utiliser, ça devient un vrai virus. Moi, aujourd'hui, je l'utilise depuis un peu moins que la sortie, mais c'est vraiment mon outil que j'utilise tout le temps. Il y en a qui ont du mal, il y en a qui ont du mal. C'est les Belges, je crois. Oui, ils sont bien. Il faut me convaincre, justement. Il faut me convaincre pour voir quels sont les points qui manquent. J'ai des petites questions, mais on va y revenir par après. Ça marche. Il y a quelque chose qui est aussi intéressant, c'est que comme c'est un produit qui est assez récent, c'est basé forcément sur les dernières technos, les derniers standards, et il y a eu une prise en compte de Microsoft de façon assez avancée sur la partie sécurité, où en fait chaque équipe, donc chaque team, est vraiment un conteneur dans lequel il y a un certain nombre de fonctionnalités, de sécurité, de management, etc., pour protéger la donnée, protéger les accès, etc., etc. Maintenant, c'est intégré à Office 365, c'est-à-dire qu'il faut avoir un compte Office 365 ? Ou c'est un peu comme les autres systèmes, on peut l'utiliser complètement séparé ? Non, il faut forcément avoir un compte Office 365. Alors, il y a un niveau de licence spécifique pour pouvoir l'avoir. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est packagé, donc tu n'as pas besoin de prendre une licence pour Teams, comme on pourrait le faire pour Skype, pour SharePoint, pour les autres produits. C'est un service que tu viens activer sur la base de tes utilisateurs. Mais il faut un niveau minimum de licence pour pouvoir l'utiliser. Je crois que c'est E1 ou quelque chose comme ça pour pouvoir l'utiliser. Par contre, c'est pas... Non, vas-y, vas-y Christophe. Je disais, dans le 35, c'était pas pour des particuliers, ça reste que pour Teams. Oui, c'est ça. Exactement. C'est que pour le monde professionnel. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment orienté, professionnel. Et quoi, ils vont, je suppose, conserver, on en reparlera peut-être par après, mais ils vont peut-être conserver les deux, Skype, par exemple, pour tout ce qui est plus grand public, et Teams qui va s'orienter, ou ils risquent de s'ouvrir à un moment donné vers le privé ? Tu n'as pas d'infos là-dessus ? Alors, j'allais y venir, justement, sur le Skype, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui a été annoncé à Ignite, donc il y a un peu moins d'un mois maintenant. Donc, il faut toujours faire attention, où j'y étais d'ailleurs, entre autres pour ça. Il faut toujours prendre la distinction entre Skype grand public et Skype consumer, enfin, Skype for business ou Skype entreprise en France. On a la chance d'avoir des bonnes lois en France, où il faut traduire le nom des produits, et donc partout dans le monde, c'est Skype for business, mais en France, c'est Skype entreprise. La loi tout bon, tout bon exactement, à l'habitude. Monsieur tout bon, c'est... Donc, la partie... Et sur Skype for business, on a la partie sur site, donc on-prem, et la partie online. Ce qui a été annoncé à Ignite, c'est que dans quelques temps, il n'y a pas de date spécifique qui a été annoncée, c'est que toutes les fonctionnalités de Skype for business online vont être intégrées dans Teams. Et l'objectif, c'est que dans quelques années, Microsoft puisse arrêter les infrastructures Skype for business online, au profit de Teams. À ce niveau-là, est-ce que du coup, on peut imaginer que finalement, plus tard, Teams va devenir le pôle, le hub de communication de Microsoft principal, et que Yammer soit intégré ou disparaisse ? Alors, c'est une bonne question. En effet, ça va devenir le hub de communication, mais par deux concepts. Et ils ont justement détaillé ce concept-là à Ignite. C'est qu'ils appellent ça, c'est en anglais, mais ils appellent ça le inner loop. Donc, le inner loop, c'est en fait vraiment la collaboration de manière rapprochée qui va être utilisée pour Teams. Donc, c'est un groupe de projets sur, je ne sais pas, un projet spécifique, un produit spécifique, mais plus dans un optique de collaboration interne. Et Yammer, qui continuera à exister, qui sera plus, lui, le réseau social, où on va pouvoir faire des annonces, pouvoir l'ouvrir à un petit peu plus de monde, ou en tout cas, l'objectif de poster de l'information sur Yammer, c'est plus un mode d'annonce qu'un mode de collab. Oui, j'ai l'impression. Yammer, je n'aime pas trop, mais c'est pas mal utilisé ? Je pense que c'est bien utilisé, mais il y a vraiment des usages spécifiques. Nous, par exemple, je vois, on l'avait en interne, on est une petite boîte, on l'a utilisé pendant un moment, et maintenant qu'on a Teams, on ne l'utilise plus, parce que c'est beaucoup plus proche de notre besoin que Yammer, en fait. Mais clairement... LinkedIn, Yammer, tout ça, c'est parfois un peu confus au niveau collaboration, vu que ça appartient à Microsoft, je parle bien, mais ça me paraît parfois un petit peu... Alors, c'est ça qui est... Enfin, ta remarque est intéressante, parce que l'impression que j'ai eue à la fin d'Ignite, c'est vraiment une impression que tous ces produits-là, en effet, avant étaient un peu brouillons, enfin, on ne savait pas exactement où ça allait, et au sorti de tout ça, je me suis rendu compte qu'il commençait vraiment à avoir une unification et un vrai chemin qui rassemble tout ça et une vraie synergie entre tous les produits. Et c'est ça qui est intéressant. Et notamment sur Teams, c'est un bon exemple, on reviendra, si je passe à la slide suivante, je peux vous montrer, c'est une vue très globale de Teams, mais en tout cas de l'architecture, c'est que Teams, quand on parle de hub, on dit un hub parce qu'en fait, il va unifier un certain nombre de services de Microsoft. Donc, les infrastructures de Teams, elles sont basées forcément sur Azure. C'est un produit qui est et qui restera cloud uniquement, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de version de Teams en on-prem. On ne pourra pas utiliser... Si aujourd'hui, on n'utilise pas Office 365, on ne peut pas utiliser Teams. Oui, donc, et même tout ce qui est sécurité, du coup, il faut l'intégrer avec la sécurité d'Office 365. Ah oui, exactement. Tout est basé là-dessus. Après, on a la plateforme Office 365, sur laquelle on va utiliser tous les services qui sont nécessaires à une bonne collaboration. On reviendra, je vous montrerai tout à l'heure dans la démo, si vous voulez, mais par exemple, quand vous connectez sur Teams et que vous voulez créer un Team, derrière, en fait, il y a un certain nombre de workflows qui vont se mettre en route. Et quand vous allez créer un Team, donc nous, c'est représenté comme un groupe, mais derrière, il y a un Exchange Group qui va se créer avec les sécurités qui vont bien. Il y a un site SharePoint qui va être utilisé pour stocker tous les documents que vous allez poster sur le Team. Vous allez avoir... Alors, on peut voir ça comme une instance de Skype sur le slide, elle se retrouve à droite, là. Mais c'est aussi lié à ça. Et puis après, on va retrouver tous les app-office dans les différents tables, onglets, etc. Directement dans les groupes, les channels, ce qu'on appelle les channels dans Teams. Oui, et donc ça veut dire que, comme tu l'expliques ici, on se base sur des services en gros existants. Forcément, il y a Azure derrière, tu parles de SharePoint, tu parles de Skype. On va pouvoir également, ou on peut déjà accéder aux documents, par exemple, dans SharePoint, imaginons, ou c'est compatible avec Skype au niveau protocole. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une compatibilité ou c'est un peu boîte noire chez Microsoft ? Ce n'est absolument pas une boîte noire. Dans les channels, je vous montrerai, je vous propose qu'on fasse toute la démo, tout à la fin, mais on peut directement ouvrir SharePoint depuis Teams pour récupérer la bibliothèque qui est liée à tous les documents qui sont dans le channel. Ah oui, ça, c'est déjà le cas maintenant. Donc, on peut déjà faire ça. Oui, absolument, absolument. Et donc, c'est lié aussi à OneDrive. Ce qui est intéressant, et c'est aussi la politique de Microsoft d'ouverture au monde, on va dire ça comme ça, c'est qu'on peut aussi coupler Dropbox, Box, etc., directement dans Teams pour la gestion des fichiers. Donc ça, c'est aussi intéressant. Est-ce que quand tu dis intégrer, est-ce que quand tu dis intégrer des choses, c'est ce qu'on appelle les onglets quand on est dans un channel, un Teams, un Team, c'est ça que tu dis ? Oui, ça dépend à quel niveau tu parles d'intégration, mais par exemple, pour les fichiers, tu peux, toi, gérer ton propre onglet personnel de fichiers et le lier, par exemple, à Dropbox ou ce genre de choses. Je pourrais vous montrer après. D'accord. Il y a quelque chose dont tu soulignais, Denis, qui est intéressante, c'est la partie Skype. De par l'annonce de ce changement quand même assez important de la disparition, alors ce n'est pas vraiment une disparition, mais le client Skype n'existera plus pour Office 365 et on aura Teams à terme, c'est que Microsoft a complètement refait ce qu'ils appellent la next-gen infrastructure de Skype. Donc, en fait, sur Teams, on a un moteur Skype qui est complètement différent de ce qui est utilisé dans Skype for Business Online. C'est vraiment une nouvelle plateforme. Alors, déjà, tu nous avais dit dans un précédent podcast il y a longtemps que le Skype normal, et tu l'as répété tout à l'heure, avait un système particulier. Le Skype, l'ex-Link, le nouveau Skype Enterprise est différent aussi et là, tu me dis qu'ils ont encore rechangé le truc pour un tout nouveau système de Skype. Alors, Link et Skype for Business utilisent à peu près la même chose. C'est à peu près le même moteur. C'est sur online et on-prem, il y a peut-être quelques différences, mais ce n'est pas significatif. Par contre, sur Skype Infrastructure, donc là, ici, la brique sur le slide, la brique orange, là, c'est complètement différent. et c'est complètement différent parce qu'on le détecte aussi aujourd'hui quand on utilise Teams, tout ce qui est conférences, appels, audio, vidéo, je vous invite vraiment à tester et vous verrez les performances. C'est quand même hallucinant. Ça marche vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement, la qualité est vraiment meilleure et ça, c'est parce que le back-end Skype a complètement été refait. Oui, parce que, dis-moi si je me trompe, mais c'est vrai qu'on critique parfois beaucoup Skype au niveau de l'utilisation, de parfois, peut-être pas toujours de la qualité, mais de la manière de faire, mais Skype, c'est quand même un des premiers systèmes de communication de ce type-là qui a été mis en place et il a évolué, mais je suppose qu'il doit être compatible avec tout ce qui existait au préalable et donc il continue à garder cette compatibilité. Et ici, le fait, si je comprends bien, de repasser sur une nouvelle manière qui s'appelle Skype Infrastructure, mais qui n'est en gros rien à voir avec le Skype qui existe actuellement, c'est ça. Et ça ne sera, entre guillemets, jamais visible de l'utilisateur parce qu'il verra à travers Teams. La seule chose qu'on va voir, c'est que toute la partie audio, vidéo, sharing sera powered by Skype. Denis disait justement qu'effectivement, il y a les intégrations, les devs, tout ça, mais toi qui travailles avec toute l'infrastructure de Skype, est-ce qu'il y a un bouleversement qui va d'un seul coup, tu as une deadline où disons attention, stop, on ne va pas continuer à maintenir ça parce qu'il faut absolument migrer ou passer dans le nouveau moteur, le nouveau noyau, le nouveau corps, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Toi qui es professionnel au niveau du développement, ça a beaucoup d'impact ou en fait, ça va se faire, tu ne vas même pas le voir et tout va migrer ? Non, ça a un impact en effet. Comme le modèle, en tout cas, le moteur n'est plus pareil, il y a un vrai changement. En tout cas, si par exemple, les développements qui ont été faits sur Business Online, il y a un changement à faire. Sur le on-premise, ça ne changera pas, mais sur la partie online, oui, il y aura un changement. Et c'est notamment, je peux vous donner un exemple, mais la partie Skype for Business Online, elle a un héritage qui est assez important. Skype, c'est un produit qui existe depuis 2005, si mes souvenirs sont bons, peut-être un petit peu avant. Et donc, ça reste toujours un produit qui est à la base conçu depuis 2005. Il y a eu des évolutions, etc., mais il y a un héritage parce que les clients ont des versions N-2 qu'il faut garder, etc. Donc, c'est un peu compliqué d'innover et de garder des choses qui ont été créées il y a quelques années. Oui, et je t'interromps juste deux secondes. Il y a aussi du matériel aussi parce que je pense qu'il y a aussi du matériel style des téléphones qui sont compatibles Skype et O. Donc, le fait de dire, on pourrait dire, tiens, tout le monde maintenant doit passer à telle version parce qu'il suffit de faire une mise à jour de logiciel, ce n'est pas toujours simple, mais parfois, ce n'est même pas faisable. Là, c'est exactement ça. Là, c'est vraiment compliqué parce que Skype, c'est aussi un produit comme tu l'as dit, les téléphones, ce n'est pas Microsoft qui les fait. Il y a un gros écosystème de solutions pour avoir une vraie solution qui va de la téléphonie où je prends mon téléphone et j'appelle un portable, etc. ou d'autres solutions mais en effet. Et donc, un exemple concret, c'est qu'on attendait depuis un moment l'implémentation de WebRTC. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, WebRTC. C'est vieux ça, ça fait moins de deux ans que c'est sorti sur les navigateurs il me semble, non ? Oui, mais en fait, il n'y a pas grand monde qui l'implémente parce que d'abord, c'est un standard qui est encore en cours de standardisation. Voilà, c'est ça, exactement. Mais ça évolue et là, depuis quelques années, on le voit de plus en plus et ça apporte notamment une chose, c'est que c'est, comme tu l'as dit Christophe, intégré directement dans les navigateurs. Donc, quand tu vas faire une conversation audio-vidéo, tu pourras le faire directement dans ton navigateur sans avoir besoin d'installer de plugin. Ah, mais attends, ça marche avec Edge déjà ces trucs-là ? Ça marche avec Edge, oui, mais en fait, Edge est capable d'interpréter le WebRTC mais les serveurs ne sont pas forcément capables de présenter du WebRTC parce qu'ils ont un héritage, parce que etc. Et par exemple, Skype n'était pas capable de le faire. Il pouvait le faire uniquement avec Edge parce que Edge utilise une implémentation spécifique, enfin bref. Mais la nouvelle infrastructure, comme elle a été faite récemment, on peut supposer qu'elle va utiliser ce genre de protocole. Et par exemple, il a été annoncé à Ignite que la participation à une conférence depuis Chrome et depuis Edge, par exemple, on n'aura pas besoin de plugin, ce qui est nécessaire en Skype for Business Online. Oui. C'est juste pour montrer et illustrer en fait l'évolution. Voilà. pour vous donner un petit peu plus de détails sur la... C'est juste à titre d'information et je trouvais ça intéressant pour les développeurs, c'est que la façon dont Teams a été développé, c'est que le client qu'on utilise, en tout cas sur la partie desktop, est le même. C'est basé sur, comme vous le voyez, sur le slide des façons de développer assez récentes, TypeScript. Je sais que Denis t'es assez fan de ça. Richard aussi, c'est vrai, avec Angular, c'est vrai, c'est vrai. Il y a pas mal de choses assez récentes et c'est au-dessus de tout ça qu'a été bâti le client. Et la version Teams que vous installez sur votre poste n'est ni plus ni moins en fait que la version web embarquée dans Electron. Ça utilise Electron pour enrichir l'expérience du navigateur et notamment afficher des notifications, des alertes, etc. Et donc, le client web, le client sous Windows et le client sur Mac, c'est exactement le même, modulo, la façon dont on l'installe. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'ont pas créé de l'application UWP. Alors, sur mobile, oui, mais pas sur PC. Sur PC, en effet, sur Windows, c'est une version web. Et je pense que c'est un peu la politique de pas mal d'apps en ce moment. Par exemple, il y a eu l'app LinkedIn, je crois que c'est la même chose. C'est embarqué dans Electron et Yammer aussi. Il y a une application desktop pour Yammer qui est aussi sous Electron. Oui, c'est vrai que, enfin, étonnant, oui, mais d'un autre côté, ça leur permet d'avoir qu'une seule couche de développement, un seul code commun, basé sur TypeScript et toute la couche au-dessus. Je t'arrête tout de suite, Denis, on peut très bien faire une application UWP, par exemple, sous Angular ou ASLAR et c'est la même qui est utilisée sur le web. Ah oui, c'est ça, au niveau de la sortie, oui, tout à fait. Donc, c'est ça que je ne comprends pas, c'est qu'ils sortent une application entre guillemets qui est présentée type Win32. Et pourquoi pas UWP ? Oui, pourquoi pas UWP, quoi. Enfin, bref. Et ce qui est marrant aussi, c'est que sur la partie mobile, c'est aussi, c'est des applications natives pour chaque plateforme, alors que ce n'est pas du Xamarin ou ce genre de choses. Ben oui, parfois tu te dis c'est bizarre et il n'y a pas de... Après, je ne suis pas dans les petits secrets non plus, mais il y a peut-être aussi des questions de performance ou ce genre de choses pour l'audio, la vidéo, le sharing, etc., qui sont importantes et à prendre en compte. Donc voilà. Sur la partie... Enfin, voilà globalement le concept de Teams. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si c'est clair aussi. Non, ça me paraît bien. C'est très intéressant. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais il y a aussi, quand Teams a été créé, il y a eu aussi une vraie réflexion sur l'extensibilité de la plateforme et l'intégration dans toute la plateforme Office 365. On en parle depuis un moment. C'était très ciblé Office 365, SharePoint et un certain nombre de produits, mais le graph, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place. En tant que développeur, on l'entend parler, enfin, on l'entend de plus en plus. Aussi, notamment avec l'ajout de nouvelles données, si je peux dire ça comme ça. Par exemple, avec le Project Chrome où ils ont intégré la partie device, et où on peut maintenant lancer, je crois que c'est ça, lancer un contexte d'un mobile au PC, exactement, et inversement. Et ça, c'est fait grâce au Microsoft Graph. Tu sais expliquer juste en deux mots qu'est-ce que c'est le Microsoft Graph ? En deux mots, pour faire simple, c'est une agrégation et une interface unique de toutes les API d'Office 365. Donc, par exemple, on va pouvoir directement, via le Graph, accéder à SharePoint, accéder à OneDrive, accéder à la configuration d'Office 365, au PC sur lequel vous êtes connecté, etc. Donc, en fait, c'est un point d'entrée unique et il n'y a pas une API par produit, mais une seule API. Donc là, par exemple, il n'y a pas une API Teams, mais Teams va être intégrée dans le Graph. Donc, en pratique, le développeur, il a accès à, on va dire, un point d'accès, un serveur, et puis à partir de là, il fait les requêtes avec les API et sur tout ce qu'il veut. C'est ça, une authentification unique basée sur OAuth et puis il peut accéder au service dont on lui a donné accès. Et ce qui est intéressant là-dedans aussi, le concept de Graph, il va être aussi étendu par la connexion entre différents Graphs et ça, ça a été annoncé par exemple à Ignite, c'est que LinkedIn, par exemple, a aussi son propre modèle de données avec un certain nombre de contenus et le Graph et le Graph de LinkedIn sont capables de communiquer. Enfin, je ne sais pas si ça l'est aujourd'hui, mais ça va l'être, en tout cas, il y a déjà des démos qui sont disponibles sur le sujet. Oui, donc tout va être centralisé à terme derrière un seul système. C'est ça, c'est ça. Et donc, il faut qu'on puisse profiter de ces données-là. Microsoft forcément l'utilise pour ses propres produits, notamment avec ce qu'ils appellent les Office Canvases dans les documents, dans les conversations, par exemple Teams ou dans les pages. Les documents, c'est par exemple Word. Aujourd'hui, quand vous faites de la multi-édition, enfin, vous êtes à plusieurs sur un document, on peut utiliser les droits, le document, il vient de OneDrive, etc. Donc, on a un certain nombre de contenus qui peuvent être utilisés et ces données-là, elles sont récupérées par le Graph et les pages, ça peut être SharePoint aussi. Et le graph est ouvert pour qu'on puisse utiliser aussi ces données-là dans des applications qui ne sont pas des applications Microsoft, donc des applications et métiers qui sont développées par des sociétés partenaires ou des clients. Oui. C'est vrai qu'on a l'impression que ça bouge beaucoup mais en background, je dirais, que Microsoft est en train de remettre à plat beaucoup de technologies qui ne sont peut-être pas toujours visibles au niveau de l'utilisateur final et à forcerie au niveau du end-user grand public, mais que je suppose que d'ici quelques mois, quelques années, tout ça va ressortir puisque ça va remonter de plus en plus. Non ? C'est ça. Teams est un bon exemple. Au final, ça n'utilise que les différents produits, non pas via les interfaces standards mais via des API, des automatisations, etc. Donc ça, c'est un bon exemple. Et donc, si on va un petit peu plus dans le détail autour de Teams, aujourd'hui, ce qui existe et ce qui va exister, on a un certain nombre de choses qui sont assez intéressantes et qui permettent d'améliorer encore plus la collaboration à travers une équipe. Donc, suite au lancement, il y a eu trois grands concepts. Le premier, c'est les tabs, donc les onglets. Le deuxième, c'est le bot à travers le bot framework et les connectors. Et petit à petit, au fur et à mesure que le produit évolue, il y a pas mal de nouvelles solutions qui s'ajoutent, une nouvelle interface pour pouvoir enrichir Teams. Je vous propose de passer au premier, c'est les tabs. Alors, les tables, en fait, le concept de Teams, c'est que vous pouvez créer des Teams qui regroupent un certain nombre d'utilisateurs et dans ces Teams, on peut avoir différents sujets qui sont regroupés sous ce qu'on appelle un channel et dans les channels, vous avez possibilité de gérer plusieurs tabs. Dans un channel, généralement, il y a au moins un tab conversation. Par défaut, il y a un tab wiki et il y a un tab files et on peut en ajouter plein d'autres. Les plein d'autres, ça peut être des outils qui sont, je parlais des App Office, c'est par exemple un document Word, vous l'épinglez directement en haut et en fait, ce document Word, vous pouvez le coéditer à plusieurs en fonction des personnes qui sont dans le groupe avec la sécurité qui est liée au groupe, forcément. et tout ça est suivi, les personnes peuvent voir qu'il y a un tel date dans la conversation, il y a un fichier qui a été ajouté, un OneNote qui a été créé, etc. Et on va pouvoir aussi ajouter des tabs de solutions qui ne sont pas Microsoft et c'est là où on va pouvoir développer un certain nombre de choses. Comment ça marche derrière ? En fait, c'est ni plus ni moins ni plus ni moins, c'est assez simple à dire, mais c'est un iframe dans lequel on va mettre un site web et Microsoft met à disposition des développeurs, librairie JavaScript pour en fait utiliser le contexte dans lequel on appelle cet iframe pour pouvoir enrichir l'expérience. L'API JavaScript, elle va par exemple permettre de savoir dans quel channel je me trouve, dans quel team je me trouve, dans quel tonne je suis, quels sont les membres, etc. et proposer une expérience en fonction de ça. Et on va pouvoir créer ses propres onglets, ses propres fonctionnalités, les aides d'étendre. Exactement. Donc il y a la librairie JavaScript, après c'est une page web, donc peu importe la façon dont vous la développez. Ils fournissent d'ailleurs aussi le fichier definition file pour TypeScript, donc ça peut être développé en Angular, en ce qu'on veut. et ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Je vous ferai une petite démo tout à l'heure d'une app qui existe déjà pour faire des sondages et ça utilise plusieurs fonctionnalités de développement de Teams, mais notamment le table et ça récupère le Microsoft contexte de la conversation. Donc ça, c'est assez intéressant. Justement, les bots, alors ça, c'est un concept qu'on entend depuis un certain nombre de temps, mais le bot framework de Microsoft est capable de gérer le channel team, forcément. Donc on va pouvoir créer un bot, l'activer pour Teams, ça se fait assez facilement, il n'y a pas de configuration particulière à faire, il faut juste le déclarer sur le site bot framework, activer le channel teams et on peut directement interagir avec le bot depuis Teams. Il y a aussi une mise à disposition d'une API spécifique pour Teams pour, comme le tab, pouvoir récupérer le contexte de la conversation et les mêmes choses, c'est dire quels sont les participants, où je me trouve, etc. L'avantage du bot framework c'est qu'on va pouvoir développer soit en javascript qui a d'intéressant par rapport aux tabs, c'est que le bot va être capable de poster des messages, donc de répondre forcément si on le sollicite aux différentes questions dont il a été programmé, mais aussi de pousser de l'information en utilisant des interfaces un petit peu plus riches et notamment les cards qu'on peut retrouver dans le bot framework. après on a ce qu'on appelle les compose extensions donc en fait ce sont une façon de récupérer de l'information pour pouvoir la poster et par exemple de pouvoir je pense que c'est un exemple qui va peut-être parler à un grand nombre de personnes c'est je veux avoir une information ou un lien spécifique vers un item de mon backlog dans VSTS et bien en fait je vais demander au bot alors ça se fait à travers le bot framework donc en fait je vais lui dire par exemple at VSTS donc c'est la manière de l'appeler donc c'est des mentions dans Teams un peu comme dans la plupart des solutions comme Slack etc. quand on veut appeler quelqu'un on fait arrobase le nom d'utilisateur de la personne et bien là le bot ce sera pareil dans le message alors quand tu veux l'appeler c'est ça oui c'est ça en message ok c'est ça et on lui dit en fait il y a des commandes spécifiques donc le développeur peut aider l'utilisateur en lui précisant les commandes qu'il peut utiliser mais ça peut être item je ne sais pas 92-24 et hop directement comme vous le voyez sur la présentation en fait il y a une espèce de petite carte qui va se mettre en prévisualisation et on va pouvoir poster ça directement dans le channel de conversation mais alors on aura quoi ? on aura dans le channel on aura une référence par exemple ici au work item de VSTS du code c'est ça en fait l'avantage c'est que tu vas pouvoir donner beaucoup plus d'informations que le lien par exemple de la mais les cards tu as la possibilité de alors il y a différents types de cards et tu vas pouvoir mettre des actions sur des boutons spécifiques c'est par exemple poster quelque chose dans le channel ouvrir le lien à en effet tel item etc c'est juste pour donner la possibilité à l'utilisateur de composer un message un petit peu plus riche que du texte ou toute la puissance de Teams aussi c'est de pouvoir mettre des gifs et des cards ce qu'on ne pouvait pas faire avant dans Skype et ça ce dont tu parles ici c'est ce qu'on peut développer maintenant il y a déjà enfin tu vois on parlera peut-être après mais il y a déjà des extensions déjà des composants qui existent il y en existe oui déjà alors il faut savoir que justement le Compose Extension ça fait partie j'allais le préciser à la fin mais ça fait partie des extensions qui sont pour l'instant encore en preview ça devrait arriver rapidement mais pour l'instant c'est encore en preview dans la version standard ce qu'on a aujourd'hui c'est les tabs les bots et les connectors c'est un des points dont on n'a pas encore parlé mais Teams est en version finale maintenant donc je veux dire il est utilisable exploitable etc avec support Microsoft si on veut l'installer au niveau de la société exactement mais il y a une version preview un peu comme maintenant la plupart des produits Microsoft où on peut activer la version preview pour avoir des fonctionnalités préliminaires comme si on était en insider au niveau de Windows c'est ça je vous montrerai tout à l'heure comment on fait pour passer en mode développeur preview mais c'est ça n'importe qui peut le faire oui n'importe qui si on t'a activé la possibilité de le faire mais oui on peut le faire n'importe qui les connecteurs les notifications c'est des choses qui existent aussi dans la plupart des solutions et dans Slack notamment je sais que je l'avais utilisé dans Slack notamment avec VSTS c'est la possibilité de pousser de l'information depuis une interface externe un site externe dans Teams l'exemple concret moi c'est celui que j'utilise par exemple c'est qu'on a un team pour toute notre équipe de dev et on a dans l'équipe de team enfin dans l'équipe de dev un channel pour les builds et on l'a configuré de manière à ce que quand il y a un nouveau build qui est fait le résultat est posté directement dans Teams donc en fait on n'a pas besoin d'aller directement sur le site pour voir ce qui s'est passé on a tous les résultats directement dans notre outil de conversation la différence entre les notifications et les connecteurs c'est que les notifications c'est des choses qui sont faites notamment par le bot framework où je vous montrerai aussi tout à l'heure également si vous voulez il y a un exemple d'une application dans Teams pour Kayak donc il y a la solution vous savez le site de réservation en ligne les vols en fait on peut faire des recherches via le bot framework de vols d'hôtels de voitures etc et on peut lui demander qu'il crée une alerte sur un prix sur une date etc et en fait il va nous envoyer une alerte lorsqu'il aura trouvé une condition qui est correcte à ce qu'on a défini et ça les notifications en fait c'est la possibilité de poster un message directement dans le feed d'activité de l'utilisateur alors que les connecteurs en fait on le met directement dans un channel et on lui dit par exemple pour Twitter je veux que quand DevApp poste un tweet sur une manière générale ou sur un hashtag précis tu lui mets un message voilà et c'est lié on a eu un podcast récemment sur sur Flow voilà c'est lié à ça c'est une bonne question mais dans la mesure où je pense que Flow peut poster un message ou en tout cas envoyer une requête HTTP ce que Teams va exposer c'est une interface enfin juste une URL spécifique qui représente en fait une interface de webhook où vous pouvez pousser de l'info avec une règle de message spécifique qui est aussi liée aux cards en fait donc il y a un fichier en fait c'est un message JSON qu'on envoie avec des attributs et les différentes valeurs pour pouvoir quand tu cliques dessus ça ouvre telle URL etc ok c'est bien voilà après il y a deux choses c'est assez rapide l'activité feed c'est ce dont je viens de parler c'est quand vous avez une notification en fait c'est une espèce de c'est un peu comme le mur Facebook en fait vous avez toute votre activité quelqu'un vous a mentionné vous avez un nouveau message telle converse telle application et vous retrouvez toute votre activité directement et ce dont on a parlé tout à l'heure c'est le graph donc aujourd'hui c'est en bêta ça a été annoncé à Ignite il y a une partie des fonctionnalités de Teams qui sont disponibles à travers le graph notamment la possibilité de créer des Teams ajouter des groupes etc ça a un peu évolué depuis Ignite mais c'est déjà assez riche et on peut faire pas mal de choses donc là ce qui est intéressant dans ce slide là c'est que depuis le début on est dans Teams là c'est une application externe qui va pouvoir utiliser et en tout cas interagir avec Teams ce qui n'était pas le cas avant où là on est vraiment dans le contexte là on est à l'extérieur ok donc voilà un petit résumé rapidement de tout ce qu'on va être capable de faire avec les channels j'en ai parlé tout à l'heure les tabs en fait il y a toujours pour certains composants il y a un point important c'est qu'on va pouvoir être soit dans le contexte d'un channel soit dans le contexte de l'utilisateur c'est à dire que le bot on va pouvoir soit le solliciter dans un channel soit lui parler directement comme je l'ai dit tout à l'heure comme Teams fait aussi du chat on peut lui parler directement et ça c'est un petit peu plus vaste mais comme c'est lié aussi à Skype c'est ce qui a été annoncé pour un petit peu plus tard mais sur la partie communication platform en fait c'est un peu le futur des API de Skype et notamment avec deux points intéressants c'est programmable voice and video et intelligent messaging intelligence messaging c'est fortement lié au bot framework et ce qui est intéressant avec programmable voice and video c'est qu'on va pouvoir interagir non pas qu'avec le chat mais aussi avec l'audio et la vidéo j'ai participé à une session à Ignite qui était assez bluffante où en fait l'utilisateur à travers Teams intégrait un bot dans un meeting audio et vidéo et donc en fait le bot participait à la conversation donc on le voyait comme un participant et il avait programmé le bot de manière à ce qu'il soit capable de récupérer l'audio et la vidéo de l'active speaker donc la personne qui était en train de parler donc si vous voulez dans l'interface de Teams dans le meeting on avait une personne qui faisait le replay de la personne qui parlait je ne sais pas si vous me suivez grâce à ça le bot framework était capable de récupérer de manière brute l'audio et la vidéo et forcément de faire un certain nombre de traitements dessus et par exemple de le connecter au cognitive services et donc le bot était capable de faire en temps réel d'interpréter des commandes de faire de la transcription de faire de la traduction etc. Donc il pouvait lui parler quoi en fait c'est ça donc par exemple la démo qui a été faite c'est qu'à travers la session Skype donc on était connecté comme là on utilise Skype et il lui disait command bot change la couleur de la vidéo en bleu et en fait on voyait la vidéo de l'utilisateur qui changeait en bleu directement donc c'était ah j'ai halluciné quand j'ai vu ça j'ai dit waouh c'est exactement ce qu'il me faut et donc c'est quelque chose qui va arriver dans Teams mais ce qui est encore plus intéressant c'est que c'est déjà possible de le faire dans Skype donc il y a déjà des choses exactement donc par exemple je sais que ça c'est un sujet Denis que t'aimerais bien c'est récupérer de manière centralisée l'audio et la vidéo de participants ou de personnes dans une conférence Skype consumer bon en fait on pourrait le faire à travers le bot framework et ce communication service plateforme il se base sur le même modèle oui c'est vrai et au niveau temps de réponse c'était suffisant parce qu'il faut évidemment que tout ça soit décortiqué je suppose qu'il fait de la transformation de la voix pour obtenir du texte puis après passer dans le système de reconnaissance d'intigence artificielle savoir ce qu'on veut dire et il y a des deux alors ouais on pourrait en parler pendant un certain temps mais de manière très rapide comment ça marche c'est qu'en fait on dit au bot framework enfin on lui définit une interface de callback et en fait quand il détecte de l'audio et de la vidéo qu'il sait par exemple il est dans Skype qu'il y a l'audio et de la vidéo tu vas recevoir un échantillonnage de l'audio et de la vidéo alors je ne me souviens plus exactement l'audio ça doit être des bouts de 30 millisecondes d'audio et des bouts de 50 millisecondes d'audio et sur lesquels tu peux faire des traitements et les renvoyer tu ne reçois pas le texte correspondant tu reçois vraiment la vidéo oui tu reçois l'audio et la vidéo donc des bouts d'audio des bouts de vidéo sur lesquels tu fais des traitements ah oui c'est ça il faut avoir à mon avis des machines de guerre derrière pour pouvoir gérer tout ça c'est ça il y a des prérequis en tout cas par exemple sur Skype Consumer on ne peut pas déployer le bot framework dans une web app parce que forcément il y a du l'encoding décoding etc qui demande un certain nombre de ressources ouais donc ça c'est ce dont je parlais en fait donc on a accès au call control au média au réseau et aussi au cognitive services le fait de pouvoir accéder au média nous offre la possibilité d'utiliser les cognitive services pour enrichir et créer le concept de ce que Microsoft a je vais dire annoncé c'est une étape supplémentaire on est passé de unified communication à universal communication à ce qu'ils appellent maintenant intelligent communication voilà globalement c'est j'ai mis quelques justement il y a des liens il y a dans ces liens là la démo avec le changement l'intégration du bot dans Teams avec le changement de couleur etc qui est assez intéressante et assez bluffante ah oui ça ils ont filmé donc on peut même c'est le deuxième lien que tu mets là qu'on mettra dans les notes de l'émission bien entendu c'est ça c'est les deux derniers c'est ça c'est les deux derniers donc si on va voir ça on va on va avoir les bleus comme tu les avais ouais c'est ça c'est ça ok ben non en tout cas ça me paraît clair je ne sais pas si Christophe et Richard vous avez des questions la suite ça sera une petite démo je suppose chose qu'on essaiera tant bien que mal d'expliquer pour ceux qui n'ont pas la vidéo ouais il y a eu le roadmap qui est passé il n'y a pas longtemps je n'ai pas été regarder parce que je savais que tu venais au podcast ouais tu as eu qu'est-ce qu'on peut en dire qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il y a d'autre tu as vu des choses à ce niveau-là intéressantes ou bon c'était un peu ma déception c'est qu'en effet sur la partie dev il n'y a pas eu d'annonce l'objectif de cette annonce de roadmap c'est notamment pour aider les utilisateurs qui sont aujourd'hui sur Skype Online de faire la transition vers Teams et en fait Microsoft a annoncé ce qui est quand même assez rare une roadmap jusqu'à fin 2018 sur toutes les fonctionnalités qui vont être implémentées et c'est surtout des fonctionnalités qui sont liées à ce qui existait aujourd'hui dans Skype et qui vont arriver dans Teams notamment je pense que vous l'utilisez pour d'autres podcasts mais le meeting broadcast il devra arriver alors je ne sais plus la date mais c'est fin d'année prochaine je crois dans Teams ça c'est Lifetime qu'utilise surtout ça ouais c'est ça mais c'est lié là la roadmap qui a été annoncée elle est surtout liée aux fonctionnalités de téléphonie notamment de meetings l'intégration des équipements qui étaient sur Skype dans Teams etc etc mais sur la partie malheureusement il n'y a pas eu grand chose maintenant au niveau utilisation proprement parlé je vais dire dans l'état actuel des choses ce que ça fait donc ça fait un système de chat avec tous les canaux dont on a parlé ici on l'a cité ça peut faire si j'ai bien compris de l'audio donc des appels audio et des appels vidéo oui c'est ça c'est ça et donc parce qu'on le compare souvent à Slack par exemple je ne pense pas que dans Slack on puisse faire de l'audio ou alors il faut peut-être passer sur un système payant peut-être ou des choses comme ça mais c'est je ne pense pas qu'on puisse faire de l'audio ouais c'est vrai mais intégré nativement dans la plateforme je ne pense pas que Slack le fasse disons que Teams me paraît extrêmement polyvalent et ouvert ça c'est un gros plus à noter que Teams est aussi disponible sur ce qu'on appelle Microsoft Education donc Teams est sorti en avril dernier au niveau éducation et Guillaume de Lifetime nous faisait un retour hier je crois il adore Teams il ne s'en séparerait plus maintenant lui il utilise Office Education enfin tout la suite surtout OneNote et Teams du coup est intégré et il trouve ça génial en fait bon après c'est son expérience je ne la connais pas mais je pense que dans le milieu de l'éducation je pense qu'il y a un intérêt un peu comme en entreprise assez intéressant notamment avec OneNote et je pense même qu'il y a des petites fonctionnalités qui sont différentes entre la version Edu et la version normale par la version entreprise notamment par le fait qu'on a quand même une relation qui est un peu différente entre prof et élève et collaborateurs d'une même entreprise donc je crois qu'il y a des petites choses qui sont un peu différentes mais ça sera justement les élèves n'ont pas l'Office 365 et là je me pose la question comment ça va être géré puisque un élève un parent n'est pas forcément là-dessus comment ils vont pouvoir venir dans un canal comment on dit les channels les channels aussi d'accord comment est-ce qu'ils peuvent ouvrir un channel pour justement parler de je ne sais pas on prévoit une sortie on va prévoir un channel que pour celle-ci donc j'invite les parents est-ce que c'est possible voilà une question qu'on peut se poser comment ça fonctionne puisque Teams a priori tu disais et c'est le cas on le voit pour l'instant il faut Office 365 mais voilà c'est plein de questions qu'on peut se poser que je me pose et puis et du coup s'il y a des possibilités je me pose la question est-ce que quelqu'un qui a un compte Outlook.com pourrait venir en tant que spectateur en tant que lecteur par exemple d'un channel en effet en effet c'est une question qui a été sans réponse pendant un certain temps qui a été annoncée je crois que c'était en juillet si je me souviens bien je sais qu'il y a pas mal de personnes qui l'attendaient pendant un moment on n'était pas capable d'inviter des personnes externes dans un team donc c'était un peu bloquant moi j'ai été bloqué oui en effet il y a de ça trois mois c'était pas possible il fallait forcément être dans la même organisation et dans le même Azure AD donc Office 365 est basé sur Azure AD et il fallait quand je vous disais tout à l'heure que le niveau de sécurité était assez important et pris en compte de manière assez significative c'est qu'on pouvait pas le faire et aujourd'hui il y a eu un pas vers l'ouverture et on peut inviter des personnes externes que s'ils ont un compte Office 365 donc en fait qu'ils ont un compte Azure AD donc un compte entreprise donc le cas de DevApp c'est que le team s'est hébergé sur un tenant une instance d'Office 365 spécifique et on va pouvoir inviter des gens en externe uniquement s'ils ont un compte Office 365 sinon on ne pourra pas le faire c'est ça mais même comme dit Christophe même en aspect visualisation je voudrais demander à ma mère de venir elle n'a pas de compte Office 365 elle n'aura jamais c'est ça c'est pas possible c'est par exemple la même chose pour les meetings sur Skype for Business vous connaissez les meetings où vous pouvez accéder à un meeting d'un partenaire en mode anonyme donc vous n'avez pas besoin d'avoir de compte vous vous connectez sur l'interface vous mettez juste votre nom, prénom vous vous accédez aujourd'hui sur Teams c'est pas possible ça va arriver mais c'est pas possible il n'y a pas de mode anonyme mais ça va arriver donc les guests ça va arriver juste en consultation non ça arrivera avec un peu comme on a dans Skype Business la possibilité d'inviter des gens qui ne sont pas dedans pour les meetings il y aura bien un mode anonyme après pour la possibilité d'inviter des utilisateurs type outlug.com ça honnêtement je n'ai pas la réponse aujourd'hui à mon avis je dirais sans doute que non puisque je suppose que c'est un outil entreprise avec des licences derrière qu'on paye directement via le compte Office 365 en effet la façon de limiter l'accès à une personne dont on ne gère pas le compte parce que c'est un peu ou en tout cas que le compte est basé sur un réseau qui est un peu différent en tout cas en termes de sécurité que ce qu'il est aujourd'hui on n'a pas la maîtrise totalement d'autres points avant de passer à la démo Christophe Richard non moi je vois je travaille dans une société actuellement où il faut intervenir beaucoup d'intervenants extérieurs et c'est un frein pour l'utilisation de Teams dans cette optique là c'est sûr c'est sûr que c'est bloquant s'ils doivent créer à chaque fois un compte si vraiment ils veulent l'utiliser ils peuvent toujours créer un compte mais c'est vrai que c'est l'administration et en tout cas des comptes c'est un peu compliqué et puis il y a un coût derrière aussi pas forcément après je ne sais pas les comptes je ne pense pas tu peux créer dans Azure 1D une identité au nom de ton entreprise comme on le faisait avant dans Active Directory tu sais ça c'est suffisant il n'y a pas besoin d'avoir un abonnement qui comprend je ne pense pas je ne pense pas parce que les gens qui sont à l'extérieur n'ont pas forcément de licence Teams et ils peuvent accéder alors c'est une bonne question c'est vrai que c'est un point j'ai un doute il faudrait que je vérifie ouais j'ai réussi à te poser une question que tu ne sais pas c'est bien non non c'est un cas particulier en effet parce que c'est vrai que moi aujourd'hui j'ai accès à des Teams avec mon compte mais mon compte est sous licence Teams parce que j'ai un compte Office 365 mais si c'est un compte sur lequel tu n'as pas d'Office 365 enfin c'est un compte Office 365 sur lequel tu n'as pas accès à Teams est-ce que ça marche quand même c'est une bonne question je ne sais pas enfin à tester ok c'est l'occasion s'il n'y a jamais il y a des auditeurs qui ont déjà essayé ou qui peuvent tester avant toi parce qu'à mon avis c'est une des choses que tu vas tester avant dernière news importante ce matin il y a eu une mise à jour de Teams sur Windows Mobile je ne sais pas si ça vous intéresse ah c'était que moi bon d'accord ça ne m'a touché que moi excusez-moi justement tu n'avais pas quelque chose à nous annoncer ? alors justement voilà on va pouvoir vous faire gagner du coup pardon ? t'as acheté un Android Christophe ? j'attends j'attends alors c'est pas vrai non alors je ne suis jamais sur iOS personnellement j'attends l'event là qui arrive fin du mois à Londres pour attendre ce que va nous annoncer Panos Panay et je me positionne au printemps pour savoir ce que je fais voilà par contre ma fille le roi d'Android dit à Noël je ne peux plus tenir c'est plus possible les ados alors alors revenons à nos moutons donc on peut vous faire gagner du coup vous connaissez certainement tous je pense nos éditeurs sont tous des devs le magazine programmé programmé.com pour vous faire gagner déjà le premier abonnement qu'on a à votre disposition il va suffire d'eux d'abord suivre notre notre compte devapps podcast sur Twitter et de répondre à une question alors la question elle sera dite là maintenant tout de suite attention 3 2 1 quelle est la date de sortie du numéro 100 du magazine programmé le mois et l'année vous répondez à la question donc sur Twitter vous ajoutez le hashtag pas le hashtag s'il y a un hashtag je l'ai perdu l'adresse pardon c'est l'adresse le arrobas devapps podcast il n'y a pas de hashtag donc pour nous et donc vous rajoutez dans votre tweet le at prog mag et le at devapps podcast voilà pour que on vous voit et si vous avez la bonne réponse ça je pense que ça ne va pas être très compliqué à trouver la solution en faisant une petite recherche sur internet on fera un tirage au sort peut-être une chose envoyer les tweets avant le 15 novembre parce qu'on ne va pas retirer au sort l'année prochaine non plus comme ça le prochain enregistrement de podcast de devapps on va pouvoir vous tirer au sort en tirer un qui va avoir la chance de gagner cet abonnement format P moi je trouve ça pas mal on peut faire des recherches sur les articles très pratique bien sûr donc voilà quelle est la date de sortie du numéro 100 de programmé le mois et l'année on follow progmag devapps podcast et on les cite dans les tweets avec la réponse et on remercie encore François Tonic et de programmer programmé.com qui nous offre gracieusement ses abonnements des abonnements en format PDF et je ne sais plus si tu l'as dit mais on en a un ici qu'on offre et on va pouvoir répéter l'expérience comme ça non pas une fois deux fois mais on va pouvoir aller jusqu'à six fois puisqu'il va nous offrir jusqu'à six abonnements et donc écoutez-nous encore dans les prochains épisodes à chaque fois au milieu ou je ne sais pas on fera une autre question avec la possibilité de faire encore d'autres tirages au sort voilà voilà sur ce le numéro 100 le numéro 100 oui tu peux chercher mais tu ne donnes pas la réponse maintenant et d'ailleurs tu ne peux pas jouer non plus toi le truc qui est voilà nous on n'a pas le droit mais Alexis a le droit en fait ceci dit Alexis a le droit peut-être oui on verra c'est Dieu quand même le numéro 100 ils sont arrivés au numéro 211 c'est ça 211 alors est-ce qu'il y a eu des grèves parce qu'on pourrait dire le 211 date de septembre 2017 et il ne faut pas oublier qu'on est en France et il n'y a plus il y a eu des grèves ou un mois le magazine n'est pas sorti donc attention on peut-être sauter comme Windows on est passé de 8 à 10 je ne sais pas comment Alexis il y a peut-être eu un saut de numéro comme Windows de 8 à 10 voilà le 9 il n'est jamais sorti par exemple comme les Eiffel pardon allô j'entends on ne t'entend plus Richard oui bon on a la démo maintenant on passe à la démo ouais allez donc pour reprendre ce que je disais tout à l'heure donc en fait on a plusieurs onglets ici on a la partie activité donc avec le feed et puis un certain nombre de filtres la partie chat où on va pouvoir retrouver en fait soit des bots soit des utilisateurs donc ça peut être des utilisateurs là j'ai que des bots mais ça peut être des utilisateurs qui sont dans dans Teams donc les personnes qui sont dans la même dans la même organisation que vous et il y a alors aujourd'hui ça marche que dans certains cas mais ça va se généraliser un petit peu plus c'est qu'on pourra faire de la fédération avec Skype for Business donc les gens qui sont connectés que sur Skype for Business pourront aussi communiquer avec des gens sur Teams ce qu'il faut savoir c'est qu'en français ils ont traduit chat par clavardage ouais c'est parce que par défaut je sais pas pourquoi les utilisateurs français sont en français canadien et c'est comme cloud je sais plus ce que c'est c'est info nuagique ou je sais plus quoi en effet on a la partie Teams donc là j'en ai je suis désolé ça a été renommé en conversation je te coupe d'accord Richard d'accord c'est pas longtemps la partie Teams donc là on va retrouver tous les Teams qu'on peut tous les Teams qu'on peut créer soit ceux dont on est propriétaire soit ceux dont on participe les meetings qui sont liés au calendrier Exchange forcément et les files et ça les files c'est dont je vous parlais tout à l'heure vous voyez Dropbox et on peut ajouter d'autres 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 sources Box, Sharefile de Google Drive ouais donc ça veut dire au sein de là pour ceux qui n'ont pas la vidéo donc au sein de l'interface tu peux accéder à l'ensemble des stockages type OneDrive et Dropbox voilà exactement et les documents par exemple qu'on voit ici dans la view récente donc en fait ce sont des documents qui sont hébergés sur un de mes SharePoint que j'ai ouvert par exemple c'est des slides d'Ignite mais je ne les ai pas ouverts dans Teams donc en fait ils me récupèrent mes fichiers récents qui sont liés à mon compte Office 365 comme on peut l'avoir un peu partout quand on se connecte sur le portail etc là je récupère directement toutes les infos c'est ça et comme l'a dit Christophe tout à l'heure et le souligné en fonction du niveau de mise à jour que vous pouvez avoir il y a des onglets qui vont se rajouter ici notamment l'onglet téléphonique qui permettra de passer des appels dans quelques temps sur la partie soit en interne donc c'est un numéro de téléphone soit vers le réseau commuté ce qu'on appelle PSTN donc c'est les réseaux téléphoniques donc on va pouvoir téléphoner aussi comme on le fait avec Skype d'ailleurs on va pouvoir téléphoner sur un vrai téléphone c'est ça oui exactement exactement c'est ça et ici il y a la partie profil et là ce que je voulais vous montrer c'est que dans le about il y a un petit switch qui permet de passer en développeur intéressant ça donc alors je peux le faire mais c'est un peu pénible parce que ça redémarre il faut que je me relogue etc je vais le faire je vais vous montrer c'est uniquement dans l'application que tu as installé dans l'app ou bien c'est également sur le site web je crois que c'est une bonne question je pense que ça marche a priori il n'y a pas de différence il ne devrait pas y avoir de différence en tout cas entre les uns et les autres parce qu'en fonction de ce que je vous disais tout à l'heure normalement ok et donc je retrouve la même chose la présentation est un peu différente je vais retrouver ici les apps que j'utilise et en fait on accède ici directement au store et ce sont toutes les applications qui sont déjà publiées soit par Microsoft soit par les partenaires et qui ont été en tout cas certifiés on a le même process qu'une app normale donc on poste il y a une soumission c'est vérifié par Microsoft et c'est ensuite publié donc on a un certain nombre de choses ce qui est intéressant c'est par exemple on parlait de Poly tout à l'heure quand vous vous connectez en fait ici directement vous avez un résumé de l'application et en fait vous retrouvez les modalités qui sont utilisées dans Teams c'est ça ce que tu as expliqué avec les tables et les bots c'est ça et ici il est tendu pardon ? dans le web on n'a pas du tout ça mais le get apps c'est ça que j'allais demander le bouton get apps que tu as sur la partie gauche en dessous de chat c'est parce que tu as activé le mode preview ou alors ? il n'est pas oui c'est ça absolument le store affiché de cette façon là c'est en effet le fait que je sois passé en preview on n'a pas les 36 points non plus en web app oui parce qu'en fait on n'a pas la possibilité aujourd'hui les applications ne sont pas vues de manière un peu globale c'est à dire qu'on ne le voit pas encore comme ah j'ai ajouté cette application là dans mon tenant Teams aujourd'hui on peut le faire uniquement sur en fait sur ces vues ici c'est à dire d'ailleurs ça ne s'appelle pas donc sur mon équipe je peux rentrer je peux aller chercher les paramètres et en fait j'ai les apps ici et on ne peut le faire que comme ça donc là j'ai activé Poly par exemple pour mon tenant ici mais voilà donc ça c'est des applications qui sont disponibles sur le store que j'installe et donc je peux utiliser les fonctionnalités mais donc ce que tu fais ici c'est une question moi que je me posais c'est mieux d'utiliser l'application plutôt que de passer par le web elle est plus à jour il y a plus de fonctionnalités dans l'apps que dans le web je ne pense pas je ne pense pas je pense pas je pense que c'est à peu près la même chose normalement c'est la même chose parce que moi dans le web je n'ai pas la possibilité de passer en preview maintenant il faut peut-être des droits ou quelque chose en plus peut-être pour avoir ça oui il faut en effet activer la possibilité enfin donner le droit aux utilisateurs de pouvoir faire du développeur preview et aussi donc ça j'allais y venir en fait sur chaque channel vous avez l'onglet apps dans les settings enfin c'est en fait et ici en bas à droite vous avez un petit menu qui s'appelle sideload an app en fait la façon de développer les apps donc vous développez votre bot framework le composition extension etc et en fait après il y a un manifeste qui définit l'ensemble des droits des scopes comment ça s'appelle quelle est l'image quelles sont les descriptions etc et c'est cette archive là que vous envoyez après à Microsoft pour pouvoir le publier sur le store mais si vous voulez le tester ou si c'est une application qui ne sera utilisée que dans votre organisation en fait vous pouvez utiliser le sideloading de app et en fait par exemple ici alors je ne me souviens plus je pense que celui-là il doit fonctionner maintenant il ne marche pas mais en fait le manifeste ça ressemble à ça donc c'est un fichier de JSON avec un schéma particulier avec un certain nombre d'informations les descriptions les icônes la couleur il y a un site qui est plutôt bien fait que Microsoft a mis en ligne qui est spécifique au design d'application pour Teams notamment sur les bots c'est assez bien fait c'est ça parce qu'à priori tu peux faire des pages comme tu veux je veux dire le style que tu veux le modèle que tu veux même sans respecter éventuellement même ce qui existe actuellement au niveau de Teams oui je pense que si tu l'utilises qu'en interne tu peux si c'est publié sur Microsoft je pense que Microsoft est assez bien sur ce genre de choses enfin techniquement tu fais ce que tu veux de toute façon au niveau de tes pages HTML après ça dépend de la manière dont on veut le mettre en place c'est ça et donc après ici en fait on retrouve à la fin les différents types d'applications qu'on va pouvoir utiliser alors static tab c'est des choses spécifiques pour notamment récupérer les infos le about les configurations tab c'est lié aussi au tab pour pouvoir configurer les bots les connectors les compose extensions donc on retrouve un peu tout ce dont j'ai écrit tout à l'heure et c'est ça qu'on utilise pour pouvoir faire du sideloading et en tout cas c'est aussi là-dessus que toutes les apps se basent pour pouvoir l'utiliser donc si je reviens par exemple sur Poly c'est une application qui permet de faire des sondages donc en fait je l'ai ajouté dans mon team ici voilà quand je l'ai ajouté il m'a posté un petit message sur le channel pour me dire bah voilà comment ça marche tu me mentionnes etc et donc je ne sais pas si je le fais donc je fais un at Poly là le Poly n'a pas de Composition Extension mais s'il en aurait en fait je pourrais ici le solliciter directement il y a trois petits points qui permettent d'activer les Composition Extension et je vais lui dire je ne sais pas où habitez-vous ça ça ressemble un petit peu effectivement à ce qu'on retrouve sur Slack et là automatiquement en fait il va m'interpréter le message et il va me dire voilà il m'a créé le sondage où habitez-vous Belgique-France il te retrouve directement les deux termes il suffit de cliquer dessus voilà c'est ça voilà c'est ça et donc là c'est des cards qui utilisent le bot framework et je le mets à jour directement là dessus l'application Poly est aussi un tab donc en fait je l'ai ajouté il est ici donc en fait ça c'est les tabs par défaut le files wiki si vous cliez sur le plus vous retrouvez tous les applications qui ont une fonctionnalité tab je vous disais tout à l'heure tout ce qui est office on va retrouver par exemple le VSTS normalement il est ici VSTS donc voilà le VSTS le tab VSTS il permet notamment d'afficher le planning le Kanban les cartes ce que j'appelle les post-it voilà exactement les post-it directement dans le Teams donc on a pas mal ça avait fait un peu l'annonce avait été relayée pas mal de fois sur le fait qu'Adobe arrivait dans Teams il y a pas mal de solutions qui sont déjà disponibles il y a des choses assez simples par exemple YouTube ça permet juste d'épingler si je clique dessus il va me demander la configuration et ça me permet juste de mettre une voilà une vidéo et ça en fait ça épingle une vidéo dans mon tab pour revenir sur Poly en fait ce qui est intéressant ici de montrer c'est que ça va récupérer le contexte de ma conversation directement dans le tab et en fait il récupère ici les deux sondages que j'ai postés dans ma conversation et je vais avoir des statistiques donc en fait c'est une page web qui dialogue avec Teams à travers l'API Javascript enfin le SDK Javascript et il récupère le contexte de ma conversation et il me l'affiche sous une forme de table un petit peu plus user friendly et donc tous ces composants là Poly dont tu parles VSTS etc ça c'est des extensions des composants qui existent déjà donc on peut déjà les utiliser on peut les rajouter et il suffit d'appuyer sur le plus on rajoute Poly par exemple sur notre canal et on a directement les fonctionnalités dont tu es en train de présenter et tu parles ici c'est ça ? c'est ça en fonction de la modération parce que forcément il y a une modération d'administrateur du tenant Office 365 qui peut interdire le fait que tu ajoutes des apps où les apps sont très ciblées ce n'est que celle-là etc donc voilà et par exemple après sur la conversation il y a des choses ici on peut faire du texte riche joindre des fichiers quand on va joindre un fichier on va le retrouver directement ici c'est ça on va avoir les emojis ce sont les emojis Microsoft on va avoir les gifs alors ça c'est forcément ce qu'on ne pouvait pas faire avant les stickers c'est des choses spécifiques et ici on va pouvoir instancier directement le moteur de la nouvelle génération de Skype en mettant le meeting et en créant un meeting directement donc en fait je peux planifier un meeting ici avec les personnes qui sont dans le team et ça aujourd'hui quand vous faites ça je vous invite à tester vous faites un meet now où vous appelez une personne vous verrez que les performances et la qualité elles sont en tout cas quand on a l'habitude d'utiliser Skype beaucoup plus performantes que l'ancien moteur et moi j'ai cliqué dans le web sur ce bouton là de vidéo de petit bouton pour dire je vais faire un meeting et il m'a dit que la fonctionnalité elle a seulement arrivé dans le web et il faut avoir l'application donc il me propose de la télécharger d'accord tu l'as utilisé sur quoi ? sur quel navigateur ? dans Edge ? d'accord d'accord c'est que ça va arriver donc il y a peut-être effectivement des différences parce que c'est ça que je suis étonné c'est que je te vois toi utiliser l'application l'application apps et moi j'avais plus tendance à dire que le web était mis à jour d'abord mais apparemment peut-être pas tu vois sur la partie aspect matériel audio-vidéo il y a forcément des contraintes en fonction de l'implémentation des protocoles qui sont utilisés le fait de pouvoir l'utiliser avec Electron notamment ça apporte c'est bien que techniquement je prends le cas de Facebook tu fais des vidéos et du chat vidéo sans problème dessus sans installer des plugins ou quoi que ce soit donc c'est peut-être les technos qu'eux utilisent derrière ou c'est pas encore mis en place oui c'est ça oui c'est ça moi j'ai une petite question alors on a donc il y a Christophe qui a hébergé le team de DevOps sur son compte Office 365 moi j'ai mon j'ai mon compte Office 365 dont j'ai aussi mon équipe et puis j'ai un client on va dire qui a aussi un compte 365 il a créé pour un projet une équipe comment est-ce que est-ce que quand je lance Teams j'ai les notifications des trois comptes qui arrivent ou c'est uniquement le compte sur lequel je suis branché en ce moment oui c'est que le en fait c'est que le compte sur lequel tu es branché j'avoue que ça c'est pas hyper c'est pas hyper user friendly c'est un pied et en fait tu peux switcher d'un contexte à l'autre directement dans le menu ici en bas à droite ici en fait là je ne l'ai pas mais en fait en fonction des tenants dans lesquels tu as été invité tu as le nom des tenants qui s'affiche avec une petite pastille qui t'indique qu'il y a des notifications et tu as obligé de switcher tu ne sais pas ne fût-ce qu'épingler un canal d'un tenant et le remettre dans le tien ça c'est mon compte de test mais sur mon compte natif par exemple je suis aussi dans un tenant dans une conversation Microsoft donc on a accès au tenant Microsoft et pour switcher sur le tenant Microsoft comme en plus Microsoft a activé l'authentification moderne avec la réception d'un SMS donc tu dois te loguer remettre ton compte recevoir le SMS mettre le numéro et switcher donc c'est un peu pour voir que tu n'as pas une message c'est ça en fait moi j'y vais que quand je reçois parce que tu reçois un mail aussi quand quelqu'un t'a notifié ou quelque chose comme ça surtout quand quelqu'un t'a mentionné tu reçois un mail aussi qui te dit cette personne t'a mentionné dans telle équipe donc j'y vais mais sinon c'est vrai que c'est un peu contraignant c'est un peu comme le système des networks dans Yammer vous savez où en fait on a plein de network Yammer mais on n'y va jamais parce que c'est tellement compliqué et pénible pour changer de contexte peut-être qu'il y aura une évolution là-dessus je pense que c'est la même chose aussi dans Slack tu te connectes sur un groupe et puis c'est à ce moment-là que tu as accès au canot mais tu es obligé de switcher d'un groupe à l'autre mais je trouve ça aussi pénalisant effectivement le switch dans Slack c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple parce qu'on le retrouve ici directement les différents c'est pas des équipes mais les différents Slack qui participent sauf si tu as de la double authentification comme tu le dis avec des SMS et autres mais il faut quand même switcher ça serait vachement cool d'avoir Teams et puis là d'en avoir plusieurs même si on le fait à la main en disant celle-là je la mets en favori et elle apparaît dans une liste de favoris par exemple ça serait pas mal ça évoluera peut-être absolument et donc pour finir ce que je voulais aussi vous montrer c'est des choses qu'on a parlé tout à l'heure le Open in SharePoint donc en fait ici je peux ouvrir directement le SharePoint qui est lié à mon channel enfin à mon équipe en tout cas et les connectors et les connectors donc ça c'est les webhooks où on va par exemple pouvoir j'ai configuré VSTS mais je pourrais très bien utiliser Twitter et dire je souscris à DevApp c'est quand il y a un nouveau tweet je veux que ça s'affiche dans le channel Attends on en a beaucoup plus que nous toi des connecteurs dites donc sur le web on a simplement 5 connecteurs c'est vrai je viens d'ouvrir la page web en même temps que vous et je te confirme Denis que j'ai bien accès au développeur mode en web donc c'est une configuration à devoir mettre quelque part ça se met où ou c'est une demande à faire quelque part sur le tenant sur le tenant donc je sais pas si t'es administrateur de ton tenant mais dans le tenant il faut aller dans l'interface web d'admin service teams et t'as plein de configs et il faut activer le donc ça se fait là-bas dans l'interface ok ça j'irai voir parce que c'est vrai que c'est ça qui est intéressant pour les devs oui même si c'est en preview mais ça permet en tout cas d'aller vous créer creuser ou d'aller voir même ce qui est en temporaire alors après je sais pas s'il n'y a pas aussi le paramètre où en fait tu peux tu sais tu peux demander à Microsoft de mettre ton tenant office 365 un peu en mode insider où en fait tu reçois des fonctionnalités un peu en avance de phase par rapport à la mise en production donc il y a peut-être ce paramètre là aussi à modifier mais c'est possible et sur les connectors il y en a un qui est spécifique forcément c'est celui-là le incoming webbook et en fait c'est celui qui vous permet de dire je veux activer l'interface de webbook personnalisée pour pouvoir développer et en fait quand vous faites add ici je peux je vais l'appeler par exemple dev apps je peux mettre un logo et je fais create et en fait il va me générer une interface de webbook spécifique donc en fait si j'envoie une requête sur ce truc là avec le fichier json et en tout cas le message json que Tim souhaite ça va s'afficher directement dans le channel ah oui c'est pas mal ouais cool et ça oui ça on peut le programmer avec ce qu'on veut on parlait de Flo la dernière fois on peut l'utiliser ou n'importe quelle application et tu envoies ça directement dans ton canal ouais c'est ça par exemple sur la doc ils utilisent un invoke web request en powershell du postman du curl enfin peu importe on fait ce qu'on veut et la dernière chose dont on avait parlé c'est par exemple kayak donc ici j'ai ajouté kayak dans mon appli je lui ai demandé je veux aller à New York il m'a donné en fait tous les résultats sous forme de liste quand je clique ça me lance le site kayak je peux lui demander de l'aide et en fait il va me dire ok si tu veux une voiture c'est ça si tu veux chercher de ça à ça c'est ça donc par exemple je lui ai dit je veux une voiture là il m'a dit non mais en fait ce qui est intéressant dans la recherche c'est ici le create price alert et donc en fait il va pouvoir pousser de l'information en fonction des critères que je lui ai dit ah oui c'est ça tu définis ta gamme de prix par exemple ou la destination et c'est uniquement quand il va trouver quelque chose qu'il va te l'envoyer même si ça évolue dans le temps c'est ça exactement ah ouais ok oui oui c'est certainement ça oui et donc voilà et donc ici tout à l'heure je vous disais en fait je retrouve ici mes comptes qui sont sur Skype mais qui ne sont pas connectés sur Teams voilà globalement ce qu'on peut dire sur Teams et en tout cas sur le dev Teams c'est très bien enfin en tout cas moi je suis je dirais je suis partant plus que ce que je l'étais puisque j'ai trouvé toutes sortes de petits points qui vont pouvoir m'aider en tout cas pour l'utiliser je ne savais pas d'ailleurs que c'était je dirais aussi complet moi j'avais l'impression que c'était un système de chat en version preview et que ça a commencé à se mettre en place mais non c'est vraiment déjà bien abouti on peut vraiment aller très très loin apparemment dans tout cet aspect là et faire du développement derrière aussi il faut juste à ce moment-là regarder forcément les bons fichiers JSON et les bons composants à utiliser mais ça c'est simplement de la petite technique à devoir mettre derrière il y a déjà pas mal de choses et c'est vrai qu'on commence à l'utiliser assez rapidement moi je vois que je commence à avoir vite le réflexe de quand j'ai besoin de travailler sur un sujet avec quelqu'un on le fait dans une équipe on ajoute un OneNote ça génère le OneNote tout seul on met les notes et ça fait des liens automatiquement c'est vraiment c'est vraiment c'est bien et puis l'intégration avec le composant la VSTS ça permet effectivement dans un type de développement de faire des choses qui sont plus centralisées encore oui c'est ça nous on l'utilise notamment pour ça ce qu'on utilise beaucoup c'est le webbook pour pouvoir être notifié et pas besoin d'aller sur le portail de regarder quelle est la chaîne de build qu'on a utilisée etc quand il y en a une qui a planté on le voit on la lance et on est directement dans le contexte de ce qu'on a besoin de chercher c'est vrai que c'est souvent ce qu'on fait dans les connexions avec le VSTS parfois il y a d'autres systèmes on parlait de Slack qui est peut-être un peu plus ancien mais c'est comme tu le dis un build ou bien des remontées de code et automatiquement il n'y a même pas besoin de prévenir l'équipe il reçoit directement la notification les règles alors je ne sais pas si je l'ai encore là mais je peux vous montrer c'est ici il faut que je me log mais il y a il y a pas mal de règles qui peuvent être définies sur les différentes en tout cas les règles j'entends les différentes actions qui peuvent être réalisées sur VSTS qui peuvent permettre de déclencher une action mais donc ça je pense qu'il suffira d'aller voir et de suivre un peu les écrans c'est pas à mon avis bien compliqué mais ça se fait depuis Teams ça ne se fait pas depuis Visual Studio depuis VSTS non ça utilise voilà je l'ai donc par exemple ici j'ai un projet de test enfin mon compte de test et voilà ici je peux lui dire je veux que ça alors les Teams c'est les Teams de VSTS voilà ici j'ai tous les ah oui c'est ça t'as déjà des règles pré-établies tout ce qui a été créé code enfin push publié build complete work item créé work item supprimé restauré ouais c'est ça donc ouais en gros Microsoft a fait tout ce qui les cas les plus courants sont directement dedans quoi si on va aller plus loin à ce moment là on le développe comme tu l'as montré tantôt avec même une URL et on peut le faire de l'autre côté avec un un MS Flow bien directement depuis VSTS pour envoyer les infos ouais ok moi ça me paraît bien parfait je sais pas si vous aviez d'autres d'autres points encore Christophe ou Richard avant de conclure non c'est tout bon il n'y a plus qu'à le tester tester un meeting en vidéo il faudrait voir si on peut l'enregistrer parce qu'à ce moment là on pourrait même faire les podcasts à partir de là pourquoi pas ah non pas encore ça a été annoncé justement dans la roadmap que l'enregistrement n'est pas encore ça on peut encore je ne sais plus la date je crois que c'est 2018 l'enregistrement on attendra encore un petit peu mais ça me paraît bien en tout cas ouais le PDF est disponible sur le site Tech Community là de Microsoft il y a un PDF avec tous les dates et tous les fonctionnalités ça c'est bien fait ok tu sauras me donner le lien aussi comme ça je le rajoute dans les notes ouais ouais bien sûr parfait un grand merci en tout cas mais peut-être juste avant de conclure peut-être une dernière petite information avant de se quitter justement justement cette information que tu vas dire je crois qu'elle est liée on va aussi retrouver Alexis ouais tout à fait c'est ce que j'allais dire c'est que c'est donc pour tous les fans de développement en tout cas donc qu'ils soient Microsoft ou non parce qu'on essaye d'ailleurs justement de s'ouvrir un petit peu d'avoir des personnes qui sont un petit peu hors du cadre de Microsoft Pure parce qu'on va parler d'HTML on va parler d'Angular on va parler de TypeScript toutes sortes de technos qui sont un peu liées à toutes les technologies et à tous les environnements et bien je vous invite à venir nous rejoindre pour ceux qui sont peut-être plus proches de la Belgique et de Mons ça sera plus facile pour eux mais même ceux qui sont plus loin n'est-ce pas Richard puisque tu seras là avec nous alors que toi tu vas faire le trajet complet pour arriver jusque là il a un jet privé Richard ah c'est ça vous pouvez peut-être mettre le slide oui mais le slide je le mettrai de toute façon via le comment via la combinaison enfin le le montage sinon il est là voilà donc ce que je voulais dire donc voilà c'est ce qu'on voit sur le slide le 28 novembre 2017 donc c'est dans dans un mois pile il y aura le DFD 2017 à Mons en Belgique et donc on y sera tous les quatre et on ne sera pas seul parce que pour cette cinquième édition déjà le cinquième anniversaire des DFD on sera accompagné de plus d'une vingtaine de speakers qui vont être répartis dans trois salles de cinéma et c'est ça qui est cool aussi c'est qu'on est bien assis pour ceux qui regardent et en plus on a un écran super géant je vais dire qui est devant nous pour voir les grands caractères et toutes les démos et donc toutes ces personnes vont venir nous parler de techno style de l'Azure de l'IoT de l'Angular du Skype avec Alexis notamment de Firebase de GraphQL de l'AVR de la VR de la réalité mixte avec la keynote notamment de David Drousset qui est programme manager chez Microsoft France et qui va venir non ? ah non il travaille pour Corp il est dans la il est à Pax voilà ah pardon ah ben voilà comme ça on en sait un peu plus mais si vous voulez le voir en vrai et avoir plus d'infos sur lui il va venir nous présenter le sujet de sa présentation qui sera la keynote d'ailleurs c'est la première session que tout le monde pourra assister ça sera de la réalité mixte à l'informatique quantique si vous le suivez un petit peu vous savez que c'est deux domaines dans lesquels il est un peu fan de ça donc il va venir nous combiner les deux et je pense qu'on va s'amuser avec lui pendant une bonne heure sur ce sujet là sur ce sujet là très intéressant donc n'hésitez pas aussi à réserver votre place sur dfd.be on a limité cette année à environ 400 personnes donc inscrivez-vous dès que vous pouvez n'attendez pas les places sont déjà enfin l'inscription est déjà ouverte donc n'attendez pas la dernière minute parce qu'il n'y aura peut-être pas de place pour tout le monde on verra et donc peut-être comme on organise ça peut-être une question qui permettra de faire gagner deux places à nos auditeurs qui sera que dans ce podcast-ci parce que le prochain podcast a priori le dfd aura déjà eu lieu et donc même principe que tout à l'heure je vais vous poser une petite question et très simple dont j'ai d'ailleurs déjà donné la réponse et vous allez nous envoyer également un tweet en réponse en spécifiant votre réponse et vous mettrez en complément le arrobas dfdbe et donc la question c'est qui va présenter cette année la keynote donc la session introductive lors des dfd 2017 c'est dur c'est trop dur quand je réfléchis non je n'y arrive plus non tu ne peux pas donner la réponse il était venu aussi en septembre 2017 non ? il était oui David Rousset est venu à plusieurs t'as donné la réponse il va couper il va couper je ne coupe rien du tout moi je laisse tout aussi non donc voilà je ne sais pas s'il y a d'autres points à souligner ou Alexis toi à rajouter ben non de mon côté c'est bon tu seras là d'ailleurs aussi avec nous pour faire une session également et ta session c'est sur quoi ? il y a Skype il y a Teams et ben c'est un sujet un peu de dont tu parlais tout à l'heure c'est qu'on dit toujours que Skype ça marche jamais et que c'est et au final il y a quand même beaucoup de monde qui l'utilise tout à fait le but c'était de montrer un peu d'expliquer un peu comment ça marchait un petit peu plus en détail et de voir comment on pouvait l'intégrer dans des applications Windows, Web etc intéressant ok j'essaierai si j'ai le temps parce qu'évidemment on court tout le temps nous en tant qu'organisateur ce jour là mais si j'ai le temps je vais essayer de venir la voir en espérant qu'elle soit filmée ça c'est encore un débat qu'on est en train de regarder voir si ça sera faisable ou pas ben voilà messieurs on arrive ainsi à la fin de l'épisode bien rempli encore une fois peut-être juste nous rappeler Alexis si on veut te contacter si quelqu'un veut mettre peut-être un Skype ou un Teams dans son entreprise comment qu'est-ce qu'il fait comment fait-il le plus simple c'est de me contacter sur Twitter arrobase Alexis underscore Konya et ben voilà parfait et pour nous joindre en tout cas nous de notre côté Richard Christophe moi le plus simple je pense c'est de naviguer directement sur le site du podcast donc vous faites devaps.be slash team il y a une page dédicacée dans laquelle vous voyez nos trois tronches qui apparaissent donc comme ça vous pourrez directement nous envoyer aussi des tweets ou des messages donc voilà ben parfait s'il n'y a rien d'autre à rajouter je propose de clôturer ici cet épisode merci beaucoup à bientôt à bientôt salut salut